Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion, l'est là. On va parler reconversion, on va parler avec des personnes qui l'ont tenté et qui l'ont réussi. C'est dans Impact. Corinne Salvan-Mareux, bonsoir. Bonsoir. Alors, vos invités. Alors, mes invités, je vous présente Élodie Baron. Bonjour. Et Naïma Omarji. Bonsoir. On a eu peur parce qu'à mon avis, quand on dit Naïma, c'est encore ce qu'on allait dire derrière. Naïma, c'est Naïma. D'accord. Alors, on parle de quoi ? Alors, à l'heure actuelle, où les inégalités hommes-femmes se font toujours ressentir, mais pour autant elles se réduisent quand même, elles persistent encore dans la création d'entreprises. Et les femmes créatrices d'entreprises qui sont à l'initiative de projets ont toutes des motivations différentes parmi ces décisions-là. Donc, l'indépendance, la recherche d'un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, l'idée, une idée qu'on a envie de développer, qui trotte dans la tête depuis un bon moment, l'envie d'entreprendre ou encore de relever un défi dans sa vie. Et aujourd'hui, les femmes représentent 40% des entreprises individuelles et seulement 10% de ces entreprises sont dans l'innovation ou la tech. Donc, on a encore un grand effort à faire là-dessus. Et selon l'INSEE, 73% de ces entreprises sont toujours en activité après trois ans d'exercice, ce qui est une bonne nouvelle. Les créatrices d'entreprises individuelles, en 2019, elles avaient une moyenne d'âge de 36 ans. Et parmi eux, selon BPI France, on a quatre créateurs sur dix qui sont des femmes. Alors, l'idée, qui sont les femmes qui deviennent entrepreneurs ? Qui sont celles qui tentent cette aventure et qu'est-ce qu'elles font ? Donc, aujourd'hui, on découvre Élodie Baron, une entrepreneur épanouie qui a réussi sa reconversion en passant du monde du fonctionnariat à être libre au niveau entreprise. Et Naïma Omarji, qui représente l'association WebCup, qui aide à travers un événement régulier les femmes à créer leur entreprise. Donc, c'est tout de suite qu'on va les découvrir. Alors, il y a une chose que... Bon, là, on a vu les chiffres et les statistiques se plaignaient surtout de la faible présence de femmes dans les grosses administrations des grandes entreprises. Là, on parle d'entreprises individuelles. On voit bien que, d'une façon ou d'une autre, quel que soit le cadre, l'environnement, la femme a du mal à se frayer un chemin dans ce monde masculin des affaires. — Exact. D'une, parfois, à un manque de confiance. Mais on le verra avec Naïma. — Pas seulement. Je veux dire qu'il y a aussi des hommes qui sont un peu archaïdes dans la façon de voir les choses, qui ferment les portes, ou alors qui ont tendance à regarder la femme. On ne regarde pas la chef d'entreprise, on regarde la femme. C'est toujours la même chose quand on parle politique. On dit « on ne regarde pas la femme politique, on regarde la femme ». Donc, tant que le regard de l'homme sera toujours aussi un peu rétrograde, la femme devra vraiment cravacher pour faire reconnaître ses compétences et sa particularité. — Et certaines femmes s'auto-sabotent également en ne se donnant pas la possibilité ou en ne se donnant pas la chance d'aller plus loin, justement par peur du regard de l'homme et par peur du regard de la société. — C'est un fait. Je suis d'accord aussi là-dessus. Mais la question, c'est comment trouver un équilibre entre... Est-ce que c'est vraiment le sexe qui pose un problème ? Est-ce que c'est l'éducation, la façon d'être, parce que papa travaillait, maman était à la maison ? Il y a tellement de schémas qu'on pourrait mettre en avant qui pourraient motiver des comportements. Mais qu'est-ce qui fait que la femme... Et d'ailleurs, on le voit encore aujourd'hui, certains métiers sont pour les femmes, d'autres métiers sont pour les hommes. Et ça évolue, bien sûr. Mais ça a du mal à évoluer. — Oui. — Alors, Elodie, justement, ça fait trois ans maintenant qu'elle exerce à son compte à travers deux activités... — Tout à fait. — ...qui sont pourtant complémentaires l'une à l'autre. Et... Mais ça n'a pas toujours été le cas, puisqu'avant, elle était professeure d'anglais au collège, lycée, université pendant plus de 15 ans. Alors, justement, Elodie, comment est-ce que tu as fait pour oser sauter le pas et lever toutes ces... Peut-être des peurs qu'il y avait aussi du regard de la famille ou des collègues, ou peut-être que ça va encore plus loin. Mais comment es-tu passée du confort financier du monde fonctionnaire à être à ton compte et faire ce que tu avais envie de faire ? D'ailleurs, tu vas présenter tes activités aussi. — Avec plaisir. Le confort, il n'était pas que financier, il était également sociétal. Je suis fille de fonctionnaire, petite fille de fonctionnaire, donc le jour où... — Ah oui, la petite fille de fonctionnaire. — Presque. On en est presque à la déformation génétique, là. Et le jour où j'ai décidé, justement, que mon bonheur et mon épanouissement passeraient avant le confort et la sécurité financière, autour de moi, j'ai eu droit à des levées de boucliers de la part de mes collègues, beaucoup, qui tout de suite me demandaient « Et ton mari fait quoi ? » Parce que c'était compliqué de lâcher un confort financier. Voilà. Donc il y a eu ça. Il y a eu de la part du rectorat quand j'ai annoncé mon départ, de la part de tout ça. Et c'est vrai que ça a été compliqué. Pour répondre à cette question précisément, je crois qu'il y a un matin où je me suis levée et où l'envie et le besoin d'être alignée avec mes convictions étaient plus fortes que la sécurité financière. J'avais envie de rayonner. J'avais envie de vibrer. J'avais envie de vivre. Et ça, ça passait au-delà du confort financier. Tu avais envie de créer ce que tu avais envie de créer. Oui. Tu avais envie de devenir. Tout à fait. Comment tu te voyais réellement ? Je voulais donner naissance à ma vie, en fait. C'est puissant comme phrase, ça. Je voulais donner naissance à ma vie. Oui. C'était vraiment important pour moi. Je me suis rendue compte que je m'étais enfermée dans un modèle très patriarcal, pardon, en suivant le modèle qui avait été celui de mes parents, celui de mes grands-parents, celui qui m'avait été donné à suivre sur toute ma vie. Mais ce n'était pas ma vie, c'était celle justement de ma famille, des gens qui m'entouraient, du milieu dans lequel j'évoluais. Tout à fait. C'est ce qu'on attendait de moi. D'accord. Et qu'est-ce que Elodie attendait d'elle ? Je voulais être alignée. Je voulais pouvoir me regarder dans le miroir. Je voulais pouvoir être fière de moi le matin quand je me regardais dans le miroir. Je voulais avoir confiance dans ce que je faisais et dans l'impact que je pouvais avoir sur le monde. Et ce déclic a déclenché ? Ce déclic a déclenché sept ans de formation où j'ai passé tous mes week-ends, toutes mes vacances. Et Dieu sait qu'on est censé avoir beaucoup de vacances en tant que prof. Soit disant, tous mes week-ends, toutes mes vacances, tous mes après-midi libre à me former, à faire des formations, à apprendre de nouvelles choses parce que je savais vers où je voulais aller. Et jusqu'au jour où, à un moment, j'ai demandé si je pouvais exercer les deux activités en parallèle, donc être enseignée en anglais la semaine et avoir une activité sur le samedi après-midi où je pourrais accompagner des gens. Et le rectorat m'a dit non. Donc, j'ai posé ma démission et je suis partie. Alors, justement, parce que quand tu dis que tu as fait beaucoup de formations, c'est pas anodin. C'est parce que l'activité vers laquelle tu t'es tournée, les activités vers lesquelles tu t'es tournée sont exigeantes. Ce sont des professions qui sont réglementées, qui sont encadrées. Et donc, effectivement, les formations, les sept ans de formation encadrent les deux activités. Donc, dis-nous, Élodie, aujourd'hui, qui es-tu ? Alors, aujourd'hui, j'ai deux casquettes et heureusement que j'ai ces deux casquettes parce que vu le contexte financier, c'est important quand on ouvre une entreprise, de pouvoir se diversifier de manière à faire face à des défis comme on a pu avoir avec la Covid. Donc, la première partie de mon activité, je suis psychopraticienne. C'est un mot un petit peu barbare parce que, justement, tout est réglementé. Je m'occupe d'accompagner les gens vers leur mieux-être. Pour cela, je suis formée à l'hypnose, à la PNL, au rythmo, qui est une forme de MDR, donc avec des mouvements oculaires, ce genre de choses-là. MDR ? EMDR. EMDR, qu'est-ce que c'est ? Eye Movement, Dissensibilisation and Retreatment. Et qu'est-ce que c'est ? Donc, en fait, ce sont des mouvements bilatéraux qui permettent d'aller stimuler différentes zones du cerveau et de faire abaisser le niveau traumatique d'un événement. D'accord. C'est une méthode qui est mise en place depuis la fin de la guerre du Vietnam aux États-Unis, quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est la première partie de mon activité. Je suis également formée en sexothérapie. Je suis également formée en tout ce qui est thérapie, brève, en fait. Et la deuxième partie de mon activité, je suis prof de yoga. Bien. Bien. Je vais juste passer à Naïma, parce que j'aimerais aussi qu'elle rentre dans cette discussion. Elle, elle s'occupe justement d'accompagner la création d'entreprises, c'est ça ? Qui, moi ? Pas vraiment. WebCup. Alors, oui, je représente l'association WebCup qui organise les start-up week-end à La Réunion, donc différentes éditions avec des thématiques ou pas. Mais aujourd'hui, je suis surtout là pour parler du start-up week-end Women qui se déroulera du 11 au 13 mars. Donc, c'est une édition 100% féminine. Enfin, plus ou moins, puisque les porteuses de projets sont des femmes. Mais les coéquipiers et les coachs qui vont aider pendant tout le week-end ne sont pas obligatoirement des femmes. Ce sont des équipes mixtes. D'accord. Et quel que soit le projet aujourd'hui ou bien il y a des projets particuliers ? Alors, justement, il y a un caractère d'innovation. Il faut que le projet ait un caractère innovant. Après, l'innovation n'est pas obligatoirement dans une innovation technique. Ça peut être une idée innovante ou ça peut être juste la manière de le distribuer, la manière de communiquer sur le projet ou des technologies, etc. Une question, juste pour s'amuser. Wake Up verrait arriver, quelqu'un comme Elodie Baron, avec le projet qu'elle a. Comment ça... Comment vous pouvez arriver ? Alors, nous, on est vraiment là sur un projet de start-up. Donc, en fait, on accompagne les porteuses de projets sur un week-end. C'est-à-dire qu'elles arrivent avec une idée et elles repartent avec un projet. On dit souvent qu'en six mois, en six mois, qu'en un week-end, la personne gagne six mois, puisqu'elle va être confrontée à des coachs qui vont, du coup, la questionner sur différents aspects du projet, que ce soit juridique, financier, technique, etc. Et du coup, c'est surtout pour se remettre en question et avancer plus vite, avancer ensemble. Voilà. Alors, pourquoi, justement, l'association Wake Up a décidé de dédier un événement aux femmes ? Alors, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, on... Bon, déjà, dans les nouvelles technologies, il y a beaucoup, beaucoup moins de femmes. Donc, il n'y a que 10% de start-up en France qui est menée par des femmes. Du coup, ça a été une évidence qu'il fallait aussi laisser une place aux femmes de pouvoir être immergées dans un écosystème et puisque, en général, on est plus éloignées de ce domaine. Et donc, en partenariat avec la DRDFE, qui est la Direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité, et de la région, on a décidé de faire cet événement. Donc, c'est la troisième édition cette année, mais c'est le 18e start-up à la Réunion. Et oui, parce qu'on a l'association, le Start-up Weekend, qui est mis en place, qui est dirigé par l'association Web Cup. Le Start-up Weekend, il a lieu en simultané, très souvent, dans plus de 150 pays dans le monde. Et depuis sa création, il y a 23 000 équipes porteuses de projets qui ont été accompagnées par l'association pour la création. Dans le monde entier. Enfin, pas par Web Cup, par Réunion. Oui, dans le monde entier. Et donc, il y a eu 2 900 événements déjà pour la création de start-up. Exact. La question, encore une fois, et je reviens sur ce que disait Elodie Baron, c'est comment, quand on est... Je ne sais pas si le secteur que vous avez choisi était assez facile pour s'imposer. En tout cas, la préparation a été longue. La gestation a été longue. Et l'accouchement ? Merveilleux. Magnifique. Merveilleux. En fait, beaucoup plus facile que ce à quoi je m'attendais. Parce que du jour où j'ai ouvert mon cabinet, j'ai démissionné de la fonction publique le 27 janvier. J'ai ouvert mon cabinet au 28 janvier. Et de ce jour, ça a été juste du bonheur. Le 27 janvier, en plein confinement. Donc, 2 mois avant le confinement. 2 mois avant le confinement. Donc, comme quoi, ce n'est pas forcément à travers le contexte économique qu'on peut réussir sa reconversion, qu'on peut réussir à créer son projet et à s'épanouir professionnellement. Oui. Quand on sait que WETCUP, en tout cas, est là pour, j'allais dire, au moins mettre les pieds à l'étrier pour dire si c'est un bon projet, si ce n'est pas un bon projet, c'est comment avancer pour aller dans ce sens-là, plutôt que dans ce sens-là. C'est que la femme, aujourd'hui, et je vous pose la question à toutes les trois, a besoin de cet accompagnement-là pour pouvoir... Certaines femmes, peut-être pas toutes, hein. Alors ? Je t'ai toujours dit, c'est dehors qu'on regarde le problème. Là, c'est... On parle quand même. Je veux dire, c'est un besoin, que ce soit un homme ou une femme, d'ailleurs. Je pense que tous les entrepreneurs, hommes ou femmes, ont besoin, aujourd'hui, surtout, en France, avec les lourdeurs administratives que ça comporte de monter une entreprise, à un moment donné, d'être accompagnés. Donc il y a l'idée, je pense, déjà du projet, être confronté sur la faisabilité du projet. Et puis il y a aussi, après, tout le côté juridique, plus paperasse, ou avoir un coup de pouce, parce qu'on peut avoir une super idée, mais ne pas avoir des connaissances de l'autre côté. Donc ça permet d'allier tout ça. Ma question est pour vous trois. Je veux dire qu'il faut qu'on arrête de regarder la femme comme si elle était moindre, comme si elle avait moins de potentiel. Parce que quand on parle, comme là, je suis en train de le faire, on a l'impression que la femme, c'est une petite chose fragile qu'il faut accompagner. Alors, je pense qu'Élodie pourra peut-être rentrer un petit peu plus en détail pour avoir eu affaire en tant que thérapeute, psychothérapeute à beaucoup de personnages féminins qui ont des blocages internes dus à divers facteurs. Et pour autant, moi, je rajouterais quand même que la femme, très souvent, elle est beaucoup plus diplômée que les hommes pour des fonctions salariées, parfois, qui sont moindres, et donc avec un salaire moindre. Et pour autant, elles sont beaucoup plus diplômées, beaucoup plus qualifiées. Mais du coup, Élodie, à quel type de femme est-ce que tu as affaire en général ? Oui, il y a les pressions de la société, oui, il y a les archétypes dans lesquels on est élevé, oui, il y a toutes les faiblesses, il y a tout ça. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Je suis persuadée que la femme, et notamment la femme d'aujourd'hui, est une femme qui est aussi forte qu'elle ne l'a jamais été. Et toutes les femmes d'aujourd'hui, et Naïma va pouvoir confirmer, je suppose, on a dû faire face, on fait face, et on a dû faire face à tellement d'obstacles, que tous ces obstacles sont autant de pierres qui nous ont permis de bâtir des cathédrales. Je suis d'accord, oui. Vous savez, quand vous avez tous ces obstacles en face de vous, vous pouvez choisir de trébucher dessus, et vous dire, je suis une femme, je ne peux pas, ou alors les pierres, vous les prenez et vous construisez. Oui, c'est un petit peu, c'est-à-dire comme si on vous lance des pierres, vous avez le choix, soit vous faites un mur, soit vous faites un pont. C'est ça. Donc on est toujours sur cette démarche-là. Mais aujourd'hui, dans cette société qui se veut évoluer, plus meilleure, plus intelligente, on se rend compte que les hommes ont du mal à accepter le fait que la femme s'élève et qu'elle est supérieure à l'homme, d'une façon ou d'une autre. Physiologiquement, pour moi, la femme, elle est supérieure à l'homme. Oui, on donne la vie. D'une part, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a toujours ce blocage chez certains hommes, pas chez tout le monde ? Je pense que c'est de la peur, tout simplement. Les choses sont instituées d'une certaine manière. Et vous savez, c'est ce que je vois même au cabinet aujourd'hui. J'accompagne beaucoup de femmes, effectivement, mais j'accompagne aussi énormément d'hommes, qui aujourd'hui se retrouvent dans des positions où leur grand-père, leur père, étaient des figures d'autorité, de virilité, de tout ça. Et aujourd'hui, on leur demande d'être sensibles, de se tailler la barbe, mais pas trop, d'être élégants, mais pas trop, de faire le ménage, mais pas trop. Et ils se retrouvent complètement largués. À plus savoir ce que c'est qu'un homme, à plus savoir ce que c'est que la virilité, la masculinité, on est dans une révolution des genres. Dans une peur du jugement, au final. Et une peur du jugement. C'est une peur du jugement. Ça se voit, quand il y a ceux qui prennent la décision de venir au Head Cup pour essayer de présenter leur projet, on sent l'appréhension, le stress, la pression ? Alors, dû au fait que ce soit des femmes ? Non, pas seulement les femmes. Pas seulement les femmes. Quel que soit l'individu qui vient présenter un projet. Oui, j'imagine. J'imagine que n'importe qui qui vient présenter son projet, qui a un rêve d'entreprenariat, évidemment, c'est un moment stressant. Et je pense que c'est normal. Maintenant, nous, tous les événements Web Cup, tous les Startup Weekend, c'est dans une ambiance très bienveillante. Alors, studios, mais très bienveillante, très fun. Et du coup, c'est vraiment quelque chose de, j'ai envie de dire, venez, quoi. D'ailleurs, qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui regardent l'émission et qui hésitent, justement, qui hésitent, qui ont peur, ou qui se disent, mon projet, il n'intéressera personne, ça ne sert à rien que j'aille en parler publiquement. Qu'est-ce que tu dirais à ces femmes-là qui ont un projet qui traînent dans leur tête depuis un moment, ou comme Elodie, qui ont besoin d'être alignées au niveau professionnel et qui hésitent à s'inscrire ou qui hésitent à sauter le pas ? Alors, je dirais plusieurs choses. Déjà, ce n'est qu'un week-end, donc c'est court, ce n'est pas quelque chose qui va leur prendre beaucoup de temps. Je dirais que pas capable et mort sans essayer, donc il faut tester, il faut y aller. Et puis, au-delà du fait que le projet soit retenu, pas retenu, qu'elle gagne ou qu'elle ne gagne pas, c'est une expérience humaine très, très, très riche, le start-up week-end. On rencontre beaucoup de gens et comme je l'ai dit, c'est vraiment dans un esprit très bon enfant. Donc, elle ne risque pas grand-chose, si ce n'est se faire du réseau et s'amuser quelque part. Et les projets retenus, qu'est-ce qu'ils gagnent ? Alors, ça change tous les ans, ça dépend de nos partenariats et de nos sponsors, mais bon, à titre d'exemple, l'année dernière, la lauréate a pu bénéficier d'un accompagnement comptable, d'un accompagnement bancaire gratuit, de bureaux, d'espaces de coworking mis à disposition gratuitement, de la création d'un logo, d'une charte graphique, voilà, plein de choses, je ne vais pas vous faire tout la liste. Beaucoup d'effets de levier qui leur permettent de créer un accélérateur incroyable pour pouvoir démarrer leur activité. Ok. On va rester là, on a déjà passé le temps de... Alors, peut-être une dernière question pour Elodie, parce que, Elodie, que dirais-tu, toi, aux femmes qui est... Parce que, du coup, toi, tu as la dimension... Naïma, elle représente l'association WebCup, mais Elodie a la dimension... La femme qui a posé, qui a fait la démarche, etc. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui craignent de devenir ce qu'elles ont envie de devenir ? Il n'y a rien à craindre. Si vous échouez, c'est juste une étape supplémentaire vers votre réussite. C'est comme l'apprentissage de la marche chez un bébé. Un bébé ne peut pas apprendre à marcher sans tomber. Il est nécessaire qu'il tombe et qu'il soit obligé de se forcer sur les pieds, sur les mains, pour construire les muscles qui lui permettront de tenir debout. Donc, chaque échec dans l'apprentissage de la marche est en fait une étape vers l'apprentissage de la marche. C'est pareil. Essayez. Faites. Et quand on a la chance d'être accompagnée par des femmes comme Naïma ou comme tous les partenaires qu'elle peut avoir, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. – Bravo pour cette conclusion à Elodie Barron. Merci également à Naïma. – Merci à vous. – J'ai dit une bêtise, Omar G, d'être là. J'ai dit à Dada. – Comme ça, on aura tout fait. – Naïma, Naïma. – Merci pour cette émission. – Merci, Jismi, pour ton accueil. – Merci à Elodie et merci à Naïma. – Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501